Bonjour, bienvenue à Bruxelles pour vous faire découvrir le livre L'espace des sociologues qui vient d'être publié aux éditions RAS. C'est Emmanuel Lenel qui en a assuré la direction scientifique qui va nous en dire quelques mots. Car ici à Bruxelles, on est chez vous Emmanuel. On est chez moi, je travaille et je vis à Bruxelles. Je suis sociologue, chercheur, enseignante à l'université Saint-Louis principalement. Alors, ce livre, L'espace des sociologues, porte un curieux sous-pitre, recherche contemporaine en compagnie de Jean Remy. De quoi s'agit-il ? Le sociologue Jean Remy est un grand spécialiste de l'urbain. En 2015, il a publié un petit livre, L'espace, un objet central de la sociologie. Dans ce livre, il présente la perspective sur l'espace qu'il a forgé tout au long de sa carrière depuis les années 1960. Alors, avec d'autres collègues, chercheurs, enseignants également, nous avons voulu montrer l'actualité et l'intérêt de cette perspective sur l'espace dans la recherche contemporaine pour étudier la vie sociale aujourd'hui. En découvrant l'ouvrage, on est surpris parce qu'il ne s'agit pas d'un livre d'hommage comme le veut la tradition académique. De quoi s'agit-il ? Alors, ce n'est pas un livre sur Jean Remy, c'est un livre qui montre, à partir d'exemples concrets, ce que le fait de s'intéresser à l'espace, ou comment le fait de s'intéresser à l'espace, permet de renouveler le regard du chercheur. Chaque chapitre a été écrit par un auteur différent, à partir de ses propres travaux de recherche. Et donc, c'est un livre très vivant qui nous emmène en Belgique, en France, au Québec, en Algérie, au Portugal, et qui porte sur des objets aussi variés que l'architecture, le pouvoir, la démocratie participative, la famille, ou encore la migration. Alors, la première partie de l'ouvrage est intitulée « Enquête urbaine ». Elle pose la question suivante. Comment cette perspective sur l'espace permet de penser la vie contemporaine ? Par exemple, comment aide-t-elle à réfléchir aux relations entre rénovation urbaine et rapport de pouvoir ? Comment permet-elle de repenser la cohabitation interethnique dans certains quartiers à Montréal ? Dans la seconde partie, l'approche est différente. Dans cette partie-là, la vie sociale est étudiée en posant la question de Jean-Rémy, dans et avec quel espace se déploie-t-elle ? Les sujets traités sont, par exemple, comment les enfants des familles recomposées utilisent ou jouent avec l'espace de la maison pour s'accommoder de cette situation. Peut-on réfléchir, peut-on étudier le pouvoir d'une firme de consultance internationale à partir de l'espace ? Comment des groupes d'immigrés peuvent prendre appui sur l'espace dans les recompositions identitaires auxquelles ils sont confrontés ? Et à qui donc s'adresse ce livre ? L'Espace des sociologues a été écrit pour les chercheurs et les étudiants qui s'intéressent à l'espace, en sociologie, en architecture, en urbanisme, en géographie. C'est un livre pédagogique et il n'est pas nécessaire de connaître la pensée de Jean-Rémy pour pouvoir le lire. Mais c'est un livre qui s'adresse aussi à ceux qui connaissent déjà cette pensée parce qu'ils y trouveront des discussions de l'œuvre de Jean-Rémy et notamment sur les apports de son travail à l'analyse des phénomènes urbains. Et bien voilà, si vous souhaitez élargir votre compréhension de ces phénomènes urbains et de la place qu'occupe l'espace dans la vie sociale d'aujourd'hui, L'Espace des sociologues, Recherche contemporaine en compagnie de Jean-Rémy est un ouvrage à découvrir. Aux éditions RS, évidemment. Aux éditions RS, évidemment.